bonjour les amis et j'espère que vous allez bien donc ce matin j'ai fait un petit rangement de cartes et puis j'ai eu envie de les j'ai envie de m'amuser en fait voilà et c'est marrant parce que je me suis dit il faut que je partage ça va parler à tout le monde donc comme vous voyez ici nous avons la tente évidemment on est confiné donc on est dans l'attente de pouvoir sortir bon moi je dis ça j'ai rien moi ça m'empêche pas de mener ma vie mais là nous sommes dans la tente et nous sommes dans la tente où nous sommes dans la tente à la maison alors c'est pas forcément mauvais parce que en fait ça nous permet de nous reconnecter avec ceux qui habitent notre maison et d'apprendre à les connaître parce qu'en allant au travail tous les jours quand les deux les deux travail c'est compliqué d'apprendre à se connaître alors on se marie sur un coup de foudre ou sur où on se marie pas mais on vit ensemble parce qu'on se plaît à un moment donné sauf que partie dans les habitudes du travail et de des enfants etc etc on garde plus beaucoup le temps pour nous donc là on nous donne le temps pour nous en fait c'est pas négatif c'est pas franchement négatif c'est même positif parce qu'on apprend à se connaître on apprend à devenir intime voyez voilà avant c'était le désert là on apprend à devenir intime amis on redécouvre l'amour on redécouvre plein de choses alors nous allons recevoir des nouvelles très prochainement des lettres des nouvelles nous allons recevoir des nouvelles très prochainement des nouvelles de soutien des nouvelles réconfortantes donc soutien alors pour les nouvelles le silence est parfois la meilleure des réponses oui mais parfois en fait c'est vrai qu'on vit aussi des moments où on n'a pas de nouvelles du tout on n'a pas de nouvelles du tout donc on est un petit peu en demande et ben là pour le coup on va avoir des nouvelles des nouvelles de soutien si vous avez une seconde chance et c'est là à demain voilà nous allons avoir des nouvelles et du soutien qui concerne la famille plus vous devenez vous même plus vous sentez juste écoutez vous écoutez votre coeur écoutez ce qu'il y a autour de vous écoutez les gens autour de vous vous voyez ces parents protecteurs avec leurs enfants juste à côté là ne vous tournez pas le dos là parce que là jusqu'à maintenant on était comme ça on était comme ça et on va passer le pas pour devenir comme ça donc il faut se réunir il faut se réunir tout simplement et apprendre apprendre à nous connaître apprendre à aimer les personnes qui sont autour de nous sans juger sans sans quoi que ce soit juste apprendre à les aimer alors c'est marrant parce qu'en dessous de la tente j'ai sorti la naissance donc il ya une renaissance qui va arriver là et la renaissance elle est pour bientôt vous avez vu il ya les coquelicots il ya la verdure donc printemps été il va y avoir une histoire d'argent je pense que il va y avoir des indemnisations des des choses qui qui vont arriver un peu inattendu ou pas bon pour ceux qui ont créé leur entreprise et tout qui sont en train de la créer il se pourrait qu'il y ait une des rentrées d'argent qui se fasse là bientôt ou alors des indemnités dû à des maladies ou dû à des longues maladies ou des accidents ou des choses comme ça en tout cas il ya il ya quelque chose qui parle d'argent voyez elle petit cochon là donc quand on dit petit et puis là il ya le coffre fort donc quand on dit petit cochon c'est mettre des sous de côté et le coffre fort bah waouh c'est c'est la découverte d'un trésor donc voilà je pense que pour cette fin de printemps début d'été ça devrait être bon mais les coquelicots c'est plutôt le printemps je crois il me semble on va avoir de la tranquillité la tranquillité on va pouvoir se connecter on aura moins de soucis donc on aura la tranquillité la tranquillité dans le temps c'est à dire qu'on aura un certain un certain laps de temps pour pour vivre cette tranquillité et pouvoir enfin souffler un peu souffler un peu il ya aussi de la correspondance mais là par contre moi ce que je vois plutôt ce serait les nouvelles les voilà les nouvelles qu'on nous dit là et ben on risque de les avoir mais plutôt via internet plutôt que par journaux ou on risquerait les avoir par internet ou par téléphone des nouvelles importantes donc qui apportent le soutien voilà mais ça va se passer au niveau des réseaux sociaux et téléphone du bouche à oreille les amis voilà il ya cet homme un homme de coeur qui sort régulièrement il est là alors c'est pareil il a une rose donc les roses et floris quand printemps été voilà donc voilà j'avais fait une une voyance il ya quelques temps une guidance il ya quelques temps qui qui parlait de six mois ben on est au bout des six mois pour moi c'est six mois ça finit mai juin voilà donc bon même si j'ai pas de calendrier fixe je pense qu'il ya quelque chose qui est en train de se passer avec cet homme là et cet homme va revenir bon je ne dirai pas à qui je pense même si vous devez vous en douter hein parce que je l'apprécie beaucoup et cet homme là va va venir nous aider en fait il nous aide depuis le début mais beaucoup ne le voient pas ne le croient pas pour moi il est là il est présent et il va bientôt sortir il va bientôt sortir et bah il va finir le nettoyage en fait il va finir le nettoyage et ça va nous apporter de la joie ça va nous apporter de la joie là encore on est sur les périodes d'été on est sur les périodes d'été parce que les mariages se font au printemps été donc période d'été là il ya la verdure il ya les félicitations il ya la joie voilà ils sortent tous les deux j'ai eu aussi celle ci qui est sortie alors nous sommes la clé bah oui nous sommes la clé nous sommes la clé de nous sommes la clé de notre vie de notre c'est nous qui décidons tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos de vos potentialités voilà donc vos pensées pensez à vos pensées si j'ose m'exprimer ainsi pensez à vos pensées et faites qu'elles soient positives le plus possible et vous aurez la clé vous on est là on est tous chacun la clé de notre vie de notre bonheur de notre de notre futur à nous d'avoir des pensées toujours positive alors ça c'est pour la carte de l'intuition là c'est pour les archanges les archanges et nous avons la décision l'archange joffiel libérez vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant besoin de se purifier inquiétude injustifié induite par le manque de confiance en soi qu'est ce que je venais vous dire avec la clé ben voilà je répète le message je sais que vous le voyez à l'envers bon mais l'image peu importe de toute façon elle est belle quand même je vous répète le message libérez vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant besoin de se purifier inquiétude injustifié donc on est inquiet mais c'est pas justifié parce que tout va bien induite par le manque de confiance en soi voilà si on avait confiance en soi on serait pas inquiet le problème c'est qu'on manque de confiance en nous parce que ben on nous l'a retiré il faut qu'on la reprenne la conscience absolument 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 vous voyez il y en a hop quand on a quand on a la confiance on s'envole on libère ses ailes on s'envole voilà pas trop conscience mais regardez elle est très parlante à l'image très voilà alors ici que désirez vous que désirez vous vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre coeur qu'est ce que je vous disais lorsque vous aurez décider clairement ce qu'ils sont vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation celle ci apparaîtra dans votre vie comme par magie voilà ayez confiance en vous ayez confiance en vous nous sommes la clé nous sommes la clé si nous avons si nous avons confiance en nous et si nous savons ce que nous voulons qu'est ce qu'on désire vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre coeur lorsque vous aurez décider clairement ce qu'ils sont que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation celle ci apparaîtra dans votre vie comme par magie et là encore vous voyez les plein de fleurs au printemps printemps été soyez le maître de vos pensées soyez positif ayez confiance et tout ira bien alors j'ai pris aussi je ne prends pas souvent c'est la carte postale des guides et ils ont écrit un petit courrier donc je vous le lis chers vous au ciel les choses se mettent à bouger et le vent tourne à votre avantage voilà une bonne raison de célébrer mais soyez sans crainte et sachez qu'il n'est qu'il est normal d'avoir peur face aux incertitudes de la vie curieusement on n'use pas de courage en l'absence de peur mais plutôt malgré la peur ou même à cause d'elle entrez maintenant dans l'inconnu cessez de vous cramponner à votre branche et laissez l'esprit vous guider vers la plus merveilleuse des aventures pour votre plus grand bien la seule chose dont vous devez vous soucier est de garder courage le long de votre route nous nous occupons du reste en chemin vous serez témoin d'une profusion de miracles n'oubliez pas ce que dit le philosophe Joseph Campbell si vous faites un pas vers les dieux ils en feront dix vers vous ensemble nous ferons en sorte que le destin danse en votre faveur au fait ne craignez pas de danser vous aussi on vous chérit à tout jamais voilà le message des guides des êtres de lumière très beau message et enfin pour conclure ce tirage j'ai fait un j'ai demandé à Jésus de nous donner un message et voilà le message qu'il nous a donné et qui résume en fait tout 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 demandez et il vous sera donné Matthieu 7 7 Matthieu 7 7 c'est marrant il y a beaucoup de 7 Matthieu 7 7 nous avons l'homme de coeur aussi qui est 7 c'est je trouve ça vraiment très bien donc il y a des 7 il y a des 7 qui se promènent il y a des 7 qui se promènent donc voilà moi je dis ça je dis rien donc gardez confiance gardez espoir ne vous laissez pas ne vous laissez pas perturber par ce qui se dit quand vous avez besoin prenez du recul prenez du recul vis-à-vis de ce qui se passe prenez du recul vis-à-vis de de ce que l'on vous dit vis-à-vis de ce que vous entendez parce que tout n'est pas vrai et comment dire on vous 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 faire du mal on veut vous enfin on veut vous non on veut nous faire du mal on veut nous perturber et mais si on on reste ancré si on reste en soi si on reste ancré il n'y a pas de raison que ça se passe mal il n'y a pas de raison parce que quelque part nous avons nous avons déjà la lumière a déjà gagné il faut juste qu'on en prenne conscience si nous aussi on l'a fait vivre en nous si on fait vivre la lumière en nous et ben on la verra on la verra parce qu'en fait la lumière est en train de mettre de mettre en lumière si j'ose dire toute l'ombre donc tout est en train de sortir et j'ai envie de dire que juste ceux qui sont dans l'attente ne le voient pas parce que ceux qui vivent au quotidien leur vie tranquillement sans sans se faire de soucis qu'ils vivent leur vie normalement bon en dehors du fait bien sûr que les enfants ne vont pas à l'école mais ça je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'une mauvaise et d'une parce qu'ils sont libres ils n'ont plus leur muselière et de deux parce que de toute façon à l'école moi je vois avec l'école à la maison ben bonjour ce qu'ils apprennent donc franchement le fait qu'ils n'aillent pas à l'école c'est pas plus mal que ça après je vous dis restez positif n'oubliez pas vous êtes la clé prenez une décision et demandez-vous ce que vous désirez voilà et surtout n'hésitez pas demandez et on va demandez et il vous sera donné Matthieu 7.7 voilà les amis ben écoutez je vous souhaite une très bonne journée on est le jeudi 8 avril je vous souhaite une très bonne journée gardez confiance gardez la foi et tout va aller pour le mieux tout va aller pour le mieux moi j'ai un grand bonheur à voir que les gens ils enlèvent leur muselière de plus en plus et c'est marrant parce que c'est souvent des personnes d'un certain âge qu'ils enlèvent ils n'ont plus peur ils ont perdu la peur et voilà souvent les gens gardent la muselière parce qu'ils ont peur de se prendre une amende et c'est juste pour ça parce qu'au final ils n'adhèrent pas du tout au système sauf que bon voilà ils n'ont pas envie d'enrichir les caisses de l'état plus que nécessaire vu que ils s'enrichissent déjà assez à nos frais voilà ben sur ces bonnes paroles je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt pour une nouvelle une nouvelle guidance bonne journée mes amis à bientôt bye